Musique Et yo tout le monde c'est Terridil, comme chaque dernier jeudi du mois, 343 Industries a publié un Inside Infinite sur Halo Weapon pour nous parler d'Alo Infinite. On se retrouve donc pour faire le point sur cet article qui est cette fois-ci dédié à de nouveaux visuels, les options de personnalisation graphique pour PC et console, ainsi que des détails sur le crossplay et la cross-progression. Musique Alors je ne m'attarderai pas plus que ça sur les images puisqu'elles parlent d'elles-mêmes, un commentaire qu'on peut y faire néanmoins c'est que on peut noter une attention toute particulière qui est portée aux effets de lumière, aux effets de fumée ou encore à la profondeur de champ. Alors on peut apercevoir sur divers screens des brutes, des rapaces ou encore des grognards. Et alors moi le clin d'œil que j'aime bien c'est cet hologramme qui m'évoque beaucoup l'hologramme de la carte Épitaphe d'Alo 3, hologramme qui représentait a priori une sentinelle gardien, non pas un gardien d'Alo 5 mais une sentinelle gardien qui est un type de sentinelle. Alors voilà pour le petit clin d'œil. Alors revenons sur notre article qui fait un gros focus sur le support des diverses résolutions et formats d'écran. Les résolutions standards en 16 neuvième seront bien entendu supportées mais ça ira assez loin puisque ça ira jusqu'à 32 neuvième, les fameuses résolutions ultra wide et voire même encore plus loin. Il est précisé que ce type de résolution c'est extrêmement gourmand et d'ailleurs les développeurs dans l'article insistent beaucoup dessus puisque ça implique tout un tas de choses à savoir la bonne gestion de l'FOV, la bonne gestion de l'affichage des objets mais aussi l'adaptation de l'ATH qui est parfois assez complexe. On peut imaginer d'ailleurs que sans le report d'Infinite ce type de résolution n'aurait tout simplement pas été supporté. Alors le but avec Halo Infinite c'est d'avoir une expérience PC qui est la plus aboutie possible avec de nombreux réglages avancés. Bien plus que la MCC PC qui est très limitée dans ses options graphiques alors ça se comprend puisque c'est une compilation qui n'était à la base pas sur PC mais là Halo Infinite veut toucher un public PC donc il aura toutes les options qu'un jeu normal sur PC peut avoir en termes de personnalisation graphique. Par ailleurs de nouvelles options graphiques arriveront dans le temps puisque pour rappel Halo Infinite est censé durer 10 ans donc il faudra qu'il évolue avec le temps et ça se fera aussi par le biais d'options graphiques. Dans les images partagées dans l'article on peut apercevoir des menus, des paramètres du jeu. Alors ce sont des menus qui sont work in progress comme toutes les images d'Infinite maintenant il est bien précisé que c'est du work in progress. Donc ce n'est pas dit que ce seront les options finales mais je pense que ça donne quand même un très bon aperçu de ce à quoi ça va ressembler. Alors en l'occurrence ce sont les paramètres visuels des menus mais il est précisé par exemple dans le cas de la FOV que la FOV ira de 78 à 120. Actuellement c'est comme la MCC en fait et ça sera disponible ça à la fois sur PC et à la fois sur console. Ce qui est plutôt appréciable puisque la FOV c'est souvent quelque chose qui n'est pas sur console et parfois ça peut donner un réel désavantage face à des joueurs PC qui voient beaucoup plus de choses que vous. Mais là en l'occurrence les consoles ne sont pas en reste donc ça ça fait plutôt plaisir. Alors passons maintenant à la deuxième partie de l'article si on peut dire qui est plus axée sur le crossplay et le système de multijoueur. Tout d'abord le crossplay, la cross progression sera disponible entre console et PC pour le multijoueur. Pour la campagne ça n'a pas été annoncé, ce n'est pas dit qu'elle n'y sera pas mais ça n'a pas été annoncé. Beaucoup de sites de jeux vidéo généralistes se sont trompés en relayant cette information d'ailleurs puisqu'on ne sait pas s'il y aura du crossplay et de la cross progression campagne entre console et PC. Ça il faut le dire. Néanmoins pour le multijoueur qui sera lui bien crossplay, il y aura de nombreux moyens pour que les joueurs se rejoignent que ça soit par le biais du Xbox Live, fraîchement renommé Xbox Network, ou encore par le biais de Steam ou Discord par le biais de mécaniques en jeu ou hors jeu. Puisque c'est vrai que c'est un petit peu compliqué actuellement pour se rejoindre quand on n'est pas sur les mêmes plateformes pour certains jeux, donc a priori il réfléchit ça à de bonnes méthodes pour qu'on se rejoigne facilement. Un petit mot est glissé quant au système de classement, le TrueSkill 2 qui a été développé pour Halo 5 va être de retour sur Halo Infinite, sans doute ayant un petit peu évolué, mais nous allons retrouver un système de classement un petit peu similaire. Alors c'est la mécanique qui permet de faire matcher les joueurs ensemble, on ne parle pas ici forcément du système de classement d'Alo 5 à proprement parler, mais c'est vraiment la mécanique qui est derrière. Nous apprenons aussi que le jeu sera au format physique uniquement sur console. Sur PC il ne sera que dématérialisé, donc si vous voulez votre jeu boîte il va falloir un jeu console, et si vous êtes joueur PC vous n'aurez que vos yeux pour pleurer je crois bien. Et là je pense qu'on a fait le tour de cet article, alors comme d'habitude vous avez un résumé qui est bien plus exhaustif dans l'article dédié sur Halo.fr, sur lequel se base cette vidéo. Et puis voilà, le thème du prochain Insight Infinite, on ne le connait pas vraiment, mais de toute façon ça sera la fin du mois de mai et le 3 arrivera quelques semaines après, donc là je pense qu'on aura quelque chose de beaucoup plus concret. Donc il va falloir prendre son mal en patience, d'ici là je vous dis portez-vous bien, et bien entendu, vive Halo ! Sous-titrage Société Radio-Canada